Yo les gars c'est Kélian j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Donc sur cette vidéo je vais vous montrer comment mettre un fond d'écran animé ou même un fond d'écran animé personnalisé Donc avant de commencer la vidéo si tu es nouveau nouvelle n'est surtout pas t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et de liker cette vidéo Donc pour commencer la vidéo vous devez vous rendre sur le Microsoft Store qui se retrouve juste en bas Et de rechercher Lively Wallpaper Donc Lively Wallpaper c'est une application totalement gratuite qui est juste incroyable Donc on peut récupérer des fonds d'écran animé sur Google même sur YouTube On peut les mettre en tant que fond d'écran Je trouve ça vraiment incroyable parce que d'habitude des applications comme ça sont vraiment payantes Mais là il y en a une qui est bien gratuite Donc ce que vous allez faire vous allez l'installer puis l'ouvrir Donc on va arriver là dessus Donc là on vous propose déjà des fonds d'écran Mais pour les personnes qui voudraient prendre des fonds d'écran personnalisés Donc ce que vous allez faire vous allez vous rendre sur Google Rechercher Live Wallpaper Voilà donc en gros Lively Wallpaper c'est un site Il vous propose toutes sortes de fonds d'écran animé Donc par exemple on va chercher par exemple Dragon Ball Z voilà pour les personnes qui aiment Dragon Ball Z peu importe Donc là on va prendre celui là Parce qu'en vrai il l'air pas mal Donc là on vous propose carrément une vidéo Voilà et donc là ici on vous propose version mobile version PC Et même ici on vous propose même les résolutions pour votre fonds d'écran Donc je vous conseille de prendre en 1920 x 1080 Parce qu'en 4K ça bouffe énormément Et puis il faut avoir la cargrafie qui supporte aussi Donc je vous conseille vraiment cette qualité là Donc on va l'installer Voilà Donc ensuite ce que vous allez faire Vous allez vous rendre de nouveau sur l'application Donc Lively Wallpaper Et vous allez cliquer sur ajouter Glisser Déposer les fichiers de la bibliothèque Donc là on va sélectionner afficher Puis là on vous propose Donc là on va prendre le Dragon Ball Z super L'ouvrir Là vous allez dire ok Donc là on va attendre que ça charge Et donc là comme vous pouvez le voir Mon fonds d'écran animé Je trouve ça vraiment juste incroyable Voilà Et pour les personnes qui aimeraient prendre des fonds d'écran animé sur Youtube C'est extrêmement simple aussi Donc ce que vous allez faire par exemple On va du coup aller sur Youtube Tu vois Donc allez pour le fun On va prendre une vidéo Allez de Villebrequin Pourquoi pas On va copier le lien On va copier le lien Ensuite ce qu'on va faire On va de nouveau se rendre sur le Sur l'appli Puis on va changer tout ça Donc on va coller tout ça Hop Voilà Vous allez accepter Et puis là la vidéo se retrouve carrément en fond d'écran Je trouve ça vraiment juste incroyable les gars C'est vraiment C'est un truc de malade Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Abonnez-vous à la chaîne Likez cette vidéo s'il vous plaît Parce que vraiment Il faut que je rattrape le retard que j'ai pris sur Youtube Voilà Sur ce Je vous dis ciao Et à la prochaine les gars